Bonjour tout le monde ! Le mois dernier a débuté l'événement sportif le plus attendu et le plus populaire de la planète, la Coupe du Monde de Foot ! Hop 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 ! Qu'est-ce que tu nous fais là ? Elle est où la vidéo sur One Piece ? Je te rappelle que ça a été le choix de la communauté ! Bon, je l'avoue, j'ai menti ! Oh ça va, les promesses c'est comme les bonnes résolutions, c'est pas fait pour être tenu ! Et puis, la Coupe du Monde c'est tous les 4 ans, je vais pas attendre 2026, Mouais, dis plutôt que tu cherches à renflouer ton camp de bancaire après tes derniers achats compulsifs en faisant une vidéo sur l'actualité ? Je disais donc, depuis sa création au début du 20ème siècle, le football a connu un tel essor qu'il est impossible d'y échapper. Je veux dire, même les gens qui n'aiment pas le foot y sont confrontés. Tenez, prenez par exemple, je sais pas moi, les geeks tiens ! C'est bien le genre de communauté aux antipodes du sport et pourtant eux aussi ont vu leurs médias être influencés par le ballon rond, que ce soit par les BD, les mangas, les jeux vidéo et bien sûr les dessins animés. Justement, en parlant d'animé, j'avais envie de vous parler de quelques-uns d'entre eux qui ont tour à tour donné envie à des générations de bambins de courir derrière un ballon. Et pour débuter, quoi de plus logique que de commencer par le pionnier du genre et sans doute le plus iconique, Captain Tsubasa ! Apparu en 1983 au Japon, l'anime adapte le mangue du même nom qui raconte les aventures d'un jeune garçon qui va affronter au fil des épisodes les autres équipes des écoles du pays dans le but de devenir champion du monde. La série arrivera en France en 1988 sur la 5 sous le nom d'Olivier Tom et deviendra rapidement l'une des séries les plus populaires auprès des jeunes et qui nous offrira par la même occasion l'un des génériques les plus iconiques de l'histoire des animés. Pour ma part, je la connaîtrai grâce à sa rediffusion en 2002 dans l'émission Midi les Zouzous. Ouais, je suis vieux. Anecdote, c'est en la regardant que j'ai eu envie de m'essayer au foot comme la plupart des Pekno qui ont vu la série. On peut dire ce qu'on veut mais on ne peut pas nier que les Japonais ils envoient la sauce pour donner envie. Les joueurs aux capacités décuplées capables de réaliser des tirs de l'espace que tout le monde a essayé de refaire en match ou dans la cour de l'école et qui avaient pour seule finalité de qui est le ballon. Les dizaines de milliers de spectateurs dans les gradins pour aller voir un match de Benjamin alors que dans notre monde à nous le Qatar peine à remplir ses stats pour un match de Coupe du Monde même en payant les supporters à venir ou encore l'OM pour une rencontre d'Europa League. Bon, ok, je suis méchant avec nos amis marseillais. Ils n'ont pas réussi à se qualifier. C'est normal qu'ils aient personne. Mais malgré tout ça, la série connaît des détracteurs qui lui reprochent un scénario ultra basique compilés à tout un tas de trucs incohérents et pénibles. Genre les terrains de 30 km de long, les monologues qui rendent les matchs interminables ou encore les nombreux flashbacks qui font éterniser l'histoire. Alors oui, ils ont raison, mais d'un autre côté, est-ce qu'Olive et Tom serait ce qu'il est aujourd'hui sans ça ? Est-ce qu'on continuerait à en parler ? À créer des produits dérivés jusqu'à sortir récemment une version remasterisée ? Pas sûr ! Olive et Tom, c'est une série culte qui a su influencer toute une génération de gamins ainsi que la majorité des autres mangas de foot et de sport qui vont suivre. Ce qui me donne une transition toute faite pour passer à notre deuxième série qui n'a rien à voir avec Olive et Tom. On quitte la pelouse des stades et les paillettes du foot mercantile pour le goudron et le crade de la strip de Port-Marie pour jouer au foot de rue. Foot de rue, j'imagine que la plupart d'entre vous ont suivi l'équipe des Bleus dans leur quête de remporter la première édition de la coupe du monde de foot de rue se déroulant dans leur ville. Et contrairement à ce que je pensais, le dessin animé n'est pas une œuvre originale. Celui-ci s'inspire du livre de l'écrivain Stefano Beni, la compagnie des Célestins racontant le parcours de trois gamins fuyant leur horrible orphelinat pour participer au championnat du monde de foot de rue qui se déroule en parallèle à celui du foot classique. Apparu chez nous sur France 3 en 2005, le dessin animé va être un carton national donnant naissance à une suite de deux saisons qui intégrera de nouveaux enjeux et de nouveaux personnages et même un ex-international français Nicolas Anelka. Qui ça ? Ah me demande pas, j'ai lu Wikipédia. Initialement terminée en 2010, elle reviendra début 2022 pour une quatrième saison avec une nouvelle équipe. Un succès qui s'est répercuté nulle part ailleurs. Même en Italie où elle a été coproduite et seul autre pays à la diffuser, elle n'ira pas au-delà de la première saison. Alors je vais pas leur jeter la pierre car moi non plus j'aimais pas foot de rue. Eh calmez-vous, j'ai pas dit que c'était nul. Bon, c'est un peu ce que je pense, mais avec du recul, je dois lui reconnaître qu'il a le mérite d'aborder une vision différente du football. Celui pratiqué dans la street qui mêle la culture des quartiers populaires nés de la disparité sociale et ethnique qui s'y retrouve tout en évoquant les problématiques rencontrées par ses habitants. Oui, oui, j'entends tout ça, mais désolé, je n'aime pas. Je n'aime pas le charact-design qui est vraiment dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Je n'aime pas l'univers de la street, je n'aime pas le foot de rue, je n'aime pas le générique, je n'aime pas le rap. Tout ça, ça me rappelle trop cette période où j'ai dû quitter ma première vie d'enfant, mes copains, mon école. Tout ça, pourquoi ? Aller vivre à Marseille et supporter ces cailleras de mes deux. Bref, je suis de droite. Attends ! Euh, pourquoi tu dis ça ? Je ne sais pas, j'avais envie de choquer la twistosphère, certainement. À la place, je suivais une autre série française, elle aussi, mais cette fois-ci calquée sur le modèle japonais qui était diffusé en parallèle sur France 2, Galactic Football. Apparu en 2006, la série se passe dans un monde futuriste dans l'espace où se déroule le tournoi de football intergalactique réunissant les meilleures équipes de la galaxie. L'équipe que nous suivrons est celle des Snow Kids, qui a pour objectif de remporter la Galactic Football Cup. Elle reprend les règles du foot classique avec la spécificité que les joueurs peuvent utiliser le fluide, une sorte de pouvoir pouvant augmenter leurs capacités. Ouais, un peu comme du dopage, quoi. On a dit comme ça, c'est pas faux. Et un truc que j'appréciais, c'était les matchs. Ça mettait l'accent sur le côté spectaculaire, quoique l'animation 3D, le manque de budget, les rendaient un peu moins dynamiques. Par contre, l'histoire, mon Dieu, c'était un compliqué à suivre. Allez, ne mentez pas. Je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne serait capable de me résumer le bazar. Après, c'est pas un truc que je suivais tant que ça. C'était plus une série de secours que je regardais s'il n'y avait rien d'autre sur les autres chaînes. Et puis, je rentrais dans ma période de collège où je lâchais les dessins animés pour rentrer dans le monde adulte. Comprenez, à cette époque, on pensait que les animés et les dessins animés, c'était comme les petits écoliers. Ce n'est que pour les infos. Faut passer à autre chose, regarder des émissions pour adultes comme les infos qui parlent de guerre et de crise économique. Ou encore, les ch'tis à Mykonos. Le fan ! Mais vu que j'ai un petit frère et que lui avait encore l'âge, bah, j'ai quand même pu suivre ce qui sortait. Et c'est comme ça que j'ai pu constater que sa génération, à lui aussi, a eu le droit à son animé de foot, Inazuma Eleven. Série japonaise apparue chez nous en 2010, elle est le dérivé d'un jeu vidéo du même nom développé par Level 5, sorti sur Nintendo DS au Japon qui reprend les mécaniques du JRPG et du jeu de foot. Le but étant de remporter les matchs contre les équipes que nous rencontrerons au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu grâce à notre équipe que l'on devra composer avec les joueurs que nous rencontrerons au fil de notre aventure et utiliser au mieux leurs capacités. Si au Japon, c'est le succès du jeu vidéo qui a permis la création de la série animée, à l'inverse, c'est le succès de la série à l'étranger qui aura permis au jeu de s'exporter au-delà des frontières nippones. Et si vous trouvez qu'Olive et Tom s'est abusé, alors vous n'êtes pas prêt pour Inazuma Eleven. Car si l'anime reprend le scénario du jeu, il reprend aussi ses mécaniques dont celle qui fait en partie son succès, les super techniques. Et vous croyez que c'est fini ? Mais non ! Car c'est comme Dragon Ball ! Il existe toute une chier de suites et de dérivés qui vont à leur tour aller toujours plus loin d'un excès. L'âme mythique ! 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 Et voilà, c'est la fin de cette vidéo ! Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne Coupe du Monde et pour ceux qui, comme moi, s'encarrent l'oignon, bah... À plus ! 1, c'est la fin de cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501